Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer de nouvelles polices de caractère sur votre ordinateur pour pouvoir les utiliser dans des logiciels comme Word par exemple ou Photoshop si vous avez enfin en tout cas tous les logiciels qui utilisent les polices de caractère alors je vais vous indiquer l'endroit d'un site sur lequel vous pouvez télécharger énormément de polices et ceci gratuitement et ensuite je vais vous montrer comment les installer sous Windows alors tout d'abord on va aller sur Internet et on va aller sur le site qui s'appelle dafont.com alors dafont.com c'est un site qui recense plus de 1000 polices de caractère c'est quelque chose d'assez conséquent et donc vous allez sûrement trouver votre bonheur là dessus alors c'est www.dafont.com le site est entièrement en français et classe les polices selon des critères vous voyez fantasy avec à l'intérieur d'autres sous catégories étrangers, techno, bitmap, gothique etc donc par exemple je cherche une police qui fasse un peu on va dire une police salie qui est comme si c'était vieux fait avec le temps érosé érodé pardon donc on va aller chercher voilà dans fantasy il y a police usée donc on va cliquer dessus et là on a tout un choix de police avec leur nom donc là vous voyez des polices qui sont salies comme je disais avec des quelques endroits où se sont effacés où c'est abîmé et admettons on va aller chercher la 321 non on va dire vous voyez vous pouvez vous déplacer très facilement grâce aux petites flèches bon alors on va prendre l'artistample par exemple alors là quand on veut celle là on peut la visualiser toutes les lettres en cliquant dessus une fois et là on s'aperçoit qu'on a toutes les lettres voir comment elles sont voir si les accents sont pris en compte parce que des fois il y a des polices qui ne prennent pas en compte les accents donc là on voit que les accents sont pris en compte donc c'est très bien alors là qu'est ce qu'on fait ? on fait télécharger quand on la veut on clique une fois et là il nous dit comme pour un téléchargement normal si on veut rechercher, enregistrer ou annuler alors nous on veut enregistrer on va mettre ça sur le bureau on enregistre, ça télécharge et voilà donc là on a installé une police enfin on a téléchargé une police de caractère alors comment faire après pour installer cette police ? alors normalement vous avez un fichier .zip donc qui est lisible par Windows Vista d'origine sans rien installer il suffit juste de faire extraire ici ou extraire tout voilà et là vous avez deux fichiers alors un, Aristam qui présente enfin c'est l'auteur qui présente sa police alors bon ça vous pouvez le lire si vous voulez ça vous pouvez le supprimer ce fichier et après vous avez le fichier où il y a TT où des fois il y a un O qui signifie TrueType pour le TT et O c'est les polices qui sont des polices souvent qui sont des polices Mac mais qui sont compatibles également avec Windows alors là qu'est-ce qu'on va faire ? on va vouloir les installer dans le répertoire de Windows alors deux solutions avec Windows Vista soit on clique en droit dessus on fait installer on clique, ça s'installe et voilà la police est utilisable soit sous Windows XP on clique droit on coupe et on va chercher le répertoire des polices dans panneau de configuration ensuite on cherche on cherche fonte ou police de caractère ça peut s'appeler voilà police hop là j'ai toutes mes polices et je clique droit et je fais coller et là il installe bon il me dit évidemment que la police est déjà installée puisque je l'ai installée en cliquant droit en faisant installer donc je la remplace voilà donc il suffit après de retenir son nom on sait qu'elle s'appelle Artistam par exemple j'ouvre Word voilà et je vais écrire un petit texte avec cette police alors je vais écrire admettons bonjour et ici je vais aller chercher la police alors Aristam soit on clique sur l'ascenseur est ici soit on la tape directement si on connait voilà artistam medium voilà c'est celle qu'on a téléchargée donc je valide par entrée j'agrandis pour qu'on voit bien et là on voit bien que la police a bien été prise en compte et a été installée rapidement et utilisable par donc Microsoft Word tous les logiciels utilisant des polices de caractère voilà vous savez maintenant comment on peut installer facilement des polices de caractère et aussi où les trouver sur un site qui est très bien je vous rappelle qui est dafond.com que je vous conseille de mettre dans vos favoris alors si vous ne savez pas comment faire pour mettre dans les favoris c'est facile ici vous avez une petite étoile avec un petit plus ajoutez aux favoris vous faites ajouter aux favoris et vous choisissez un endroit dans les favoris et ensuite vous pouvez les retrouver en cliquant sur la deuxième étoile qui est ici tout à gauche et là vous avez dafond.com voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à chaque fois 1 3 3 – Sous-titrage FR 2021